Actuellement, c'est quoi ? C'est des combattants normales ? Oh, épéiste ! Oh putain ! Épéiste ? Ah oui, c'est un prêtre ! Prêtre de Yog ! Un prêtre de Yog, ouais. Quand même, c'est que ni toi ni moi n'avons la religion de Yog, donc on s'en fout. Ok, c'est pas intéressant. Coucou, tu veux voir ma bite ? Merci messieurs, bonjour mon cher Mali, comment vas-tu ? Coucou, ça va très bien. Ça va très bien, alors qu'est-ce qu'on fait ce soir mon cher Mali ? De l'attaque dans les camps. Exactement, l'attaque de camps, on essaie de prendre des personnages bien spécifiques en face pour augmenter. parce que justement, tadaaa ! Donc là, vous voyez actuellement notre petite armée personnelle dont Mali là juste devant, vous voyez. Alors effectivement, ça a bien changé par rapport à l'ancienne vidéo parce qu'on a fait que du farm pour pouvoir faire maintenant des choses un peu plus intéressantes entre guillemets. Donc là, nous avons plusieurs combattants stygiens, des combattants cuchis, des combattants d'hommes du Nord. Un mob épique, les mobs à prénom, les mobs uniques en l'honneur de Battu, qui est un putain de gros tank en fait, un 975 points de vie par rapport aux autres combattants. Il est quand même beaucoup plus haut en règle générale. Enfin, il est bien, ça va être un très très bon combattant en règle générale. Donc là encore, on a de nouveau une combattante chimite avec un corset qu'en fer. Et là, au-dessus, on a déjà trois archers. Donc vous voyez, ça a bien changé, très bien changé, très bien changé. Je vous montre aussi vite fait l'intérieur. Alors, la nouvelle roue de la surfrance, juste ici. On a un petit porteur irkanien niveau 2. On a nos forgerons, nos différents choses, etc. Une autre petite roue de la surfrance qu'on va dégager plus tard en rentrant. Un nouveau grand feu de camp, une tannerie, des trucs à creuser pour faire de l'acier, etc. Dont une cuisinière aussi, une cuisinière d'Arfari qui nous sert. Donc aussi, c'est une asservie en règle générale, etc, etc. Donc on a enfin, entre guillemets, tout ce qu'il faut pour se mettre bien. Donc sur ce, maintenant, on va faire des ellipses pour ne pas que vous ayez à subir tout le chemin entre chaque camp. Et à chaque fois qu'on va avoir un mob bien spécifique qui nous serait intéressant pour nous à garder, et à transformer, pour asservir en tant qu'esclaves. Que ce soit un très bon combattant ou alors plutôt d'avoir en priorité des forgerons, ce genre de choses. On vous fait un très gros bisou et on fait des cut. Allez, sur ce, à dans deux secondes. Petit loulou, première étape de notre périple. On a été un peu plus au sud par rapport à notre endroit. Donc ça, c'est ici où on vit. On a été un peu plus au sud pour le plan de Brise et Fine. Brise et Fine, bien sûr. Et un peu après, en bas à gauche, il y aura tout un temple d'Arfari. La dernière fois qu'on était passé par là, on avait vu des mobs qui paraissaient légèrement intéressants. Donc, c'est parti. Mali, t'as tes petites dagues de saignement là ? T'es bien ? Ouais, mais attends, les jeux qui sont encore figés. Ouais, effectivement, t'avances comme un clampin tout seul dans le désert. Voilà, c'est bon. C'est bon ? Ok, c'est parti. Donc là, visiblement, c'est la des archers. On n'est pas là pour des archers, mon pote. On n'est pas là pour des bêtes combattantes parce que ça, on en trouve un peu partout. Donc, Nuda, Nuda. Un peu d'endurance, par contre, on perd très vite notre endurance. Est-ce qu'on est résistant ? Qu'est-ce qu'on perd d'environ ? Eh, j'ai été empoisonné. Donc, ça ne m'étonnerait pas que j'ai ramassé une de tes flèches dans la gueule. Ouais, bah oui, non, c'est normal. T'es passé devant, bon, moi, elle est partie. En mode de taper une roulade. Coucou, je prends la flèche pour toi. C'est ça. C'est ça. Bonjour. Casse-toi. Vas-toi. Il n'y a rien de spécial sur eux. Les orbeaux d'eau, je ne sais pas toujours. On verra bien. Ça peut être intéressant. Là, on a quoi ? Esclavagistes d'Arfari. C'est là, il faut la péter la gueule. Ça permet d'esclavagier plus vite. Un garde-sûrme, tu vois, c'est une personne qui... Voilà, c'est bon, on est endormi. On va aller endormi. Muda ? Muda ? Ohlala. Attends, lui est là-bas. Je vais ouvrir l'esclavagiste. On l'a laissé là pour l'instant, on verra bien. Cuisinière. Cuisinière. Quelle des balles ? Petite. Deux, un, un. C'est la même que l'autre fois, donc on s'en fout. Je te la laisse. Ouais, c'est juste que... Ok, alors ça, c'est quoi ça ? T'as un poil ! Danseuse d'Arfari. Il y a toujours pas de danseuse en soi. Non. Le problème, c'est que la danseuse, elle m'emmerde. Porteur ircanien. Tu sais, peut-être tu peux tuer le... Le porteur ? Ah, je sais. Le porteur, ouais, je vais essayer. S'il veut bien le cibler. Oui. Il s'aide pas de tuer la danseuse. Ouais, mais c'est toi qui cible, je sais pas pourquoi. C'est bon, ça va, c'est calmé, de toute façon. Mais putain, le jeu qui me tape des lags ! Ça va privé, c'est stable et tout, mes couilles. C'est bon, c'est bon, on en a eu deux. Elles sont au même endroit en plus, je crois. Euh, l'autre, elle est descendue, non ? C'est elle ? Euh, putain, je vais crever, moi. Pourquoi ? Je sais, putain, je suis crever... Mais euh, les saignements, mon pote. Les saignements, je crois que j'ai ramassé des coups de ta part ou un truc du style. Ah non, 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 c'est pas possible, j'avais pas de la dague. Bon, bah tant pis, tant pis. De toute façon, je reviens, je reviens, je reviens. Petit ellipse. Et je couvre à poil, et je couvre à poil, et je couvre à voile. Et je couvre à voile paix. Roh, mes petits pilous, bon, en espérant que le jeu arrête. Ah, j'ai le danseur. Effectivement, il a que le danseur d'Arfari, attends. Regarde, elle a dégringolé tout à l'heure, elle était en bas. Ah, ça va, je vais aller voir, je vais aller voir. Euh, non, il y a que des mobs. Il n'y a pas de mobs, donc à mon avis, la danseuse, elle est morte. Ou alors, je sais pas quoi. Bon, enfin, bon, déjà, j'espère que le jeu va arrêter de me taper des lags. Hein, parce que, bon, je veux bien, mais avoir un mob qui me pop sur la gueule, et qui se TP comme ça sur moi pour me foutre des saignements, je trouve ça légèrement chiant, hein. Léger, 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 quoi, hein. Sans vouloir faire chier. Tiens, le lien en fibre, je le fous, je le fous au sol. Voilà. Il y a un guerrier. Ouais, effectivement, donc là, dans ce jeu, deux secondes, on a bougé. Voilà, allez, viens par ici. Attention, il y en a un qui est par là où tu vas, mais près de la... T'inquiète, cadavre, cadavre, ouais, donc, bon, tant pis, hein. Tant pis, c'est des cadavres. Ouais, donc voilà, l'esclavagie, je sais pas ce qu'il s'est passé. Bon, attends, bon, je... Là, on a une combattante dégueulasse. Voilà. Pour la gloire de Dieu, meurt. Meurt, cadavre de moi-même. Bon, 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 bon. Une de morte. C'est ça. Alors là, je vois deux mobs ici. Est-ce que la danseuse, ce serait pas réveillé, si c'est possible ? Ça, c'est quoi ce mob ? Un bête combattant. Ouais, donc voilà, deux coups dans le vide sur un mob. Ouais, ok. Ok, et maintenant, je suis... Bah, je suis bugué, mon manier. Je suis bugué. Je suis bugué dans les pics. Je suis bugué dans les pics, putain. Je vais pas... Oh, ce jeu ! Oh, ce jeu ! Mais ce jeu ! C'est bon, c'est bon. Regarde. C'est une carte, toi. Ouais, en attendant, il m'a fait saigner la blinde. Ah, ok, super. Regarde-toi. Regarde-toi. Regarde-toi, tranquille. On est pas pressé. Remets-toi bien. Prends des ambrosies. Euh... J'ai plus d'ambrosies. J'ai dû tout claquer pour essayer de pas crever comme une daube. Ah, il est là. Il est coincé. À quoi ? Où c'est à quoi ? Il est là. Il est coincé. Ah, ouais. C'est quoi ça ? On va voir. Bon. J'ai réussi à lui donner un coup, ça. Vous voyez, maintenant, qu'est-ce que c'est exactement ? Parce qu'il ne lui donne pas de nom. Et il beugle. C'est combattant. Combattant, je sais pas quoi. Bon bah, il est mort. Et... Il y en a un dans le fond aussi. C'est ça. Ah, merde, je suis plein. Attends. Euh... J'arrive de mettre des bifles. Tuck. Pierre, on s'en fout. Ça, c'est quoi ça ? Combattant d'Arfari, le deuxième, je vois pas trop. Mon avis, ça doit être un archer. Oui. Euh... J'arrive pas à voir son nom. Ah, c'est un archer. Ce que je sais, c'est qu'ils arrêtent pas de me viser, ces enculés. Parait pas une ou deux petites ambroisies, là, parce que ça ira pas très bien. Euh, oui. Je te les lâche seul. C'est ça. S'il y a moyen... Moi, j'ai pas de problème. Donc prends tout. Hop. Non, mais non, mais non. On scinde. On scinde, on scinde. Non, mais j'ai pas besoin. Pour l'instant, prends. Si toi, tu prends cher, prends. Ouais. Euh, 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 euh... Non, non, je scinde. Je scinde. Voilà mon valide. Je termine les cinq par terre. Tu les chopes. Parce qu'on saura pas se les changer en cas de problème. Donc faut que tu les prennes. C'est pas faux. C'est ça. Un coffre. Il y a quoi dedans ? Je sais pas. Là, je vois un mob. Oh ! Un masque de... Scrut Lord Bar Paris. Un masque de quoi ? Bah, en fait, ça doit être une déco. Attends, je prends ça. Ça, ça. Ça en tire. Ça en prend. Tiens, va dans le coffre et ramasse le masque. Hum-hum. Ça doit être un masque de décoration. Là où tu es, c'est toujours un peu compliqué. Là, 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 là. Sur ta gauche. Ah ouais, ouais. Je te vois. Allez, je te vouais. Ça doit être un skin ou... Un masque de scrutin mort. Non, c'est un... C'est un masque. C'est toujours marrant. Si on peut mettre sur un mob ou quoi. Un genre de conneries. On prend ça avec. Au niveau des mobs. Il y a rien d'avoir de spécial encore actuellement ici. À part notre grande amie la Tarantule, tout au fond, là, dans la semaine vidéo. Non. Encore ? Ah bah... Si, il en reste un... Ah non. T'as dû le faire. En bas, non. Il y a ça aussi. Celui-là qui est censé être en bas. C'est censé garder, là. Finalement, l'avancée des araignées. Il y a de s'en foutre, mais complètement ce qui se passe autour de lui. Donc, on va en profiter. Voilà. Bon, mais on ramène déjà celui-là à la maison. Bah... Ecoute, oui. Ouais. C'est ça. Bon, tous les restants des corps. C'est dommage, par contre, pour la danseuse. Mais bon, qu'est-ce que tu veux ? Ouais, c'est pas. C'est très défranche. Je l'ai vu dégringoler. J'ai voulu la réattacher. Et je sais pas. Disparu. Disparu. Bah, dans son nom, c'est même pas ça. C'est le garde-chourme qui est pété en plus. C'est l'esclavagiste qu'on a pas eu. Est-ce qu'il prendrait encore des dégâts par la suite ? Peut-être. Euh... J'imagine qu'il y a une sorte, effectivement, de prise de dégâts, quoi. Bon, de toute façon, on ramène celle-là à la maison. Et on repart directement dans l'autre camp. Donc, attend 2 minutes. Voilà, roll les petits pilou. Bon, alors, c'est pas si on est un peu attendu devant le temps. Parce que vous voyez ce personnage-là ? Là, ce cadavre. Bah, il y a moi, il a pop devant ma gueule au dernier moment. Comme... Coucou. Tu veux voir ma bite ? Hein ? Donc, je commence à avoir un peu marre de me faire backstab et me faire saigner. Hein ? Tout simplement. De me faire dégommé la gueule, n'est-ce pas ? Donc là, sur ce, maintenant, on va attaquer ce grand temple. Mais en espérant, si possible... J'arrête de me faire arnaquer. Si y a moyen. Ah, par exemple, tu vois, Mali, euh... Il avait vu le personnage depuis... Là, c'était un temple, à moins pas du tout, hein. Je ne dis plus qu'à la dernière seconde sur la gueule. Ouais, je t'en prie, vas-y. C'est à quoi, ça ? Il est bloqué, l'archer. Il est bloqué, l'archer. Il est aggro sur moi, mais il est bloqué. Ok, ça va. Bah, je vais mieux le faire. Ok, nickel. Bon, attends. Ambroisie, là-dessus, parce que... Enfin, pas Ambroisie, mais... Un peu d'essence, ça. De toute façon, je pense que dehors, il n'y a rien d'intéressant. Parce qu'à l'intérieur, il y a des PNG intéressants. Peut-être, hein. Mais je sais même pas si c'est des PNG intéressants, ici, hein. En soi. Celle-là, elle m'a l'air d'être un... C'est quoi, ça ? Combattante Bafari et Combattante 1. Ouais, bah, c'est des bêtes mobs, hein. On va alors dégommé la rigueule, et voilà, c'est bon. Putain, ton poisson. Ah, j'ai pris une Ambroisie sans faire exprès. Mortel. De merde. Ouais. Ah, attention, il y a un archer qui essaie de nous... Il est derrière le pilier, il est là. Ok, ça va, on le prend tonaille. On le prend tonaille, ouais, c'est... Dommage. Je sais pas, c'était quoi, comme... Ah, c'était une. Ça, c'est un archer. Ça, c'est un archer, un, donc... Ben, je pull. La daube. Faut que ce soit plus simple. Oh, ouais, vas-y, fais ce que tu veux, donc, tu m'ailles. Eh bien, moi, je t'avoue que je vais dégager toute la chérimaine qu'on drop, parce que... On... Un peu bien, mais... Avec des espèces d'arc vénimeux, là. Actuellement, c'est quoi, là ? C'est des combattants normal. Oh, épéiste. Oh, putain. Épéiste ? Ouais. Ah, oui, c'est un prêtre. Prêtre de Yog. Un prêtre de Yog, ouais. Quand même, c'est que ni toi ni moi n'avons la religion de Yog, donc on s'en fout. Ok, c'est pas intéressant. Merci. Je suis content d'avoir appris 0. Ça me fait plaisir. Euh... C'est... Tu crois qu'il y a une tempête de sable, Mali ? Euh... Non. Non ? Non, c'est pas ça qui m'inquiète. J'entends un son de... Genre, je suis en... En bas, mais je vois personne. Ah, j'entends un son, un gros son de Tam Tam, quoi. Oui, c'est ça. Ça, c'est normal. Bah, il y a un devant, là. Il a l'air d'être badass, non ? Je sais pas. Euh, non. Par contre, les PNJ sont bizarres dans leur agro, je trouve. Il faut vraiment bien spécifique, quoi. Alors, on se met devant eux, à la passe de ton pote, tu vois. Et c'est quand même toi qui veut le... Enfin, c'est quand même ton pote qui veut le péter, parce que c'est lui qui a été époulé en premier. Alors que maintenant, c'est visiblement toi la menace, tu vois. Ils sont vraiment bizarres, les PNJ. Ils sont vraiment bizarres, les PNJ. Il faut qu'on voit un peu merdite. Ah, il y en a qui est là, sur le camp. Ah, il y en a qui arrivent. Il y en a qui arrivent. C'est ça. C'est quoi ça ? Merd ! Charpentier ! Charpentier d'Aphari ! Merde ! Euh... Je vais l'endormir, sans cul. Charpentier d'Aphari, niveau 1, quoi. C'est un peu de la daube. Bon, il est endormi en cas où, hein. Il est près du feu. Ok. Un porteur, porteur. Armurier d'Aphari, merde. Esclavagiste d'Aphari. Euh... Euh... Les charpentiers, on s'en fout un peu, non ? Non, on en a besoin. Par contre, l'armurier d'Aphari, euh... Euh... Il nous a même pas l'intéressant. Bah, je sais pas c'est lequel. Celui que t'as endommagé, là ? Bah, il y a les deux qui n'ont pas d'armure. Les deux qui n'ont pas d'armure. C'est-à-dire les deux devant, là. Bah, je peux pas. Ils sont trop collés, euh... Ah, je m'en fiche. Ton cœur sera dévoré ! Ton cœur sera dévoré ! Tiens, tiens ! Je propose que ces deux-là, on les mette en erreur du camp. D'ailleurs, en attendant, le porteur... Un porteur niveau 3, euh... Ah ! Oui, j'avoue que... T'entends. Putain, merde, la p*****. Ok. Voilà. On finit, parce qu'apparemment, ça peut l'air d'être très grand, hein ? On sait où ils sont. Bah, là, il y a déjà un bon coffre. Avec, euh... Une bannière d'Arfari. Il faut jouer au plaisir. Là, c'est l'Arfari, c'est de la m*****. Du coup, tu viens, on amène ces deux-là au début du camp. Et on voit ce qu'il y a peut-être le plus intéressant. Euh... Ouais, c'était... Attends. Euh... Le... L'esclavagiste. Alors, ils amènent eux deux devant le... Devant le... Le gros pot-au-feu. Le grand pot-au-feu. Je sais pas si tu veux la référence. Euh... Ah, donjon de Nullbuck. Il y a un moment où ils font ça. Le grand pot-au-feu. Enfin bon, on ne sait pas. Il faut se mettre là. Ah, putain... Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Mali, Mali. Les refs, les refs, quand même. Le charpentier d'Arfari, on va quand même... Les milles, ce qu'il faut, c'est qu'on peut essayer, c'est... On peut essayer quand même de les ramener. Bon, ça va être très chiant, hein. Mais on peut essayer de les ramener, genre, tu sais, faire un petit... Un petit chemin, on ramener, hein. Un petit chemin, on ramener, hein. Oh ! Comme ça. Cuisiné d'Arfari niveau 1, on a la main, on s'en fout. Ouais. Tu peux commencer à nous faire du poulet tous les deux secondes, c'est pas intéressant. Oh ! Salaud ! Coffre ? Ouais. Ah, euh... Des bannières d'Arfari, on s'en fout, hein. Ah, c'est toujours rigolo ! Ok. C'est assez décoratif, on va dire. C'est quoi, ça ? Ah merde ! En battant d'Arfari niveau 3. C'est quoi ? Une tanneur, une tanneur, une tanneur. Une tanneuse, euh... Ouais, bah... Endormissement. Toi, de niveau 2, ou quoi ? Putain, elle économise des ressources, cette connasse. Euh, lui, par contre, il va t'a tuer. Ouais. T'en sors, Manny. Oui, t'inquiète. Ah ! Ouf ! Pfff, il va mourir. Ah non, ça va, il était mort. Il était mort, effectivement. Ouais, le saignement, je sais quand il veut mourir ou pas. Euh, il y en a-t-il d'autres dans le coin ? Ou des coffres ? Là, il y a un coffre. Il y a un gros coffre, mais si... Je sais pas si... Un combattant d'Arfari niveau 2. Ouais, quoi ? Des peintures de guerre cannibales. Oh ! Un gourdin d'Arfari. Ça, on s'en fout. Tout ce qui est la technologie d'Arfari, franchement, c'est un peu de la merde pour l'instant. Ben, peinture de guerre, il y a... Je sais pas comment ça fonctionne. C'est une scritaneuse. Du coup, on verra bien. Est-ce que c'est considéré comme, entre guillemets, une sorte d'armure ? Ça m'étonnerait pas. Attends, je dégage deux secondes de ça. Voilà, on ligote cette connasse-là. Voilà. Attends, là, il y a 2-3 luttes intéressants. Voilà. Voilà. Toi. Comment ça se fait ? Il n'y a rien, ici. C'est quoi, ça ? Pas une danseuse. Enfin, un danseur. Ouais, ben, moi, je veux des danseuses. Quel niveau, ce danseur ? Ouais, non, là, par contre, on a déjà 4 trucs à ramener. Ouais, en plus, il est... Oh, il est... Je suis désolé, je suis désolé, mon petit pilou, mais... Ce n'est pas une danseuse. Ouais, j'avoue qu'il était... Je le voyais beaucoup plus grand et plus dur, ce camp. Ouais, elle aussi, la même. T'as encore une note, hein. T'as encore une note, hein. T'as une note, gribouiller la hâte, là, sur ce pas, des recettes... Où ça ? Euh... J'ignore combien de temps encore je pourrais les convaincre de me laisser en vie. Leur chaudron empêche la chère hymène et ce n'est pas mon fidèle livre de recettes qui ne m'aime pas très à me trouver grâce aux yeux de ces sauvages. Ok. Bon, ben, sur ça, en tout cas, voilà, les deux premiers camps là sont faits. On a bien assez de mob à ramener à la maison. Sur ce, on vous fait un très gros bisous et à la prochaine, Mali. Au mot de la fin. Oui, bisous bisous à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada